... Confrontation cet après-midi entre l'assassin présumé du petit Grégory et sa belle-sœur qui détient peut-être la clé de cette affaire. Le parti communiste dénonce une entreprise de déstabilisation visant ses dirigeants après la publication des notes personnelles de Jean Canapa, une réaction très vigoureuse alors que l'on s'interroge toujours sur l'authenticité de ses documents et sur l'objectif de leur publication. La semaine de 35 heures n'est pas pour demain. Le commissariat au plan conteste ses vertus et lui préfère la flexibilité des horaires. Les professeurs d'éducation physique ne sont pas d'accord avec Alain Calma. Ils sont trop peu nombreux, disent-ils, pour développer le sport à l'école comme le souhaite le ministre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a des jours où l'actualité nous laisse comme un goût d'amertume accroché au palais. Des jours où ce que nous appelons les faits divers se disputent le triste privilège de la cruauté. Et ce vendredi est un de ces jours-là. Il y a d'abord cette mère de famille assassinée par ceux-là même qui avaient pour vocation de la soigner, c'est-à-dire ses médecins. Il y a aussi l'enquête sur la mort d'un enfant de 4 ans et demi, le petit Grégory. Son assassin présumé était confronté cet après-midi à sa belle-sœur près d'Épinal. Et puis, il y a cette vieille dame assassinée dans son appartement du 18e arrondissement. Un meurtre qui donne à réfléchir puisque c'est la septième fois en un mois qu'une personne âgée est tuée dans des circonstances très semblables à Paris et la cinquième victime dans le seul quartier de Montmartre. Hervé Brusini et Bruno Ledref. Madame Mico Dias était baïonnée, les pieds et poings liés. On a retrouvé son corps ce matin même, ici, chez elle. Elle habitait dans cette rue depuis une dizaine d'années. Elle avait 75 ans. C'est une femme, elle n'avait pas de force du tout. Pas alors, vous l'auriez poussée, elle serait tombée par terre. Côté police, c'est le silence. Pas d'informations. Non, non, c'est interdit. Vous êtes policier ? Oui, oui, je suis policier, oui. Vous êtes arrivé ici depuis longtemps ? Non, on est arrivé ici, mais c'est interdit depuis toute façon. Est-ce que vous avez une idée de qui peut commettre ces crimes ? Non, je ne peux rien vous donner pour l'instant. Pourquoi ce mutisme ? C'est que madame Mico Dias est la septième victime d'une série d'assassinats qui comportent tous de nombreux points communs. Ce sont toujours des femmes âgées, toujours agressées chez elles, avec une rare violence, et toujours pour de menus larcins. 4 octobre, premier crime dans le 12e arrondissement. Le lendemain, second crime dans le 9e. Ensuite, le champ des assassins se limite au 18e arrondissement. Le 9 octobre, la police découvre ici le corps d'une femme de 89 ans, pieds et poings liés, la tête enfermée dans un sac de plastique, à demi brûlée. Boulevard de Clichy, cette fois. Malgré un accès protégé, malgré la présence d'un concierge, madame Segaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. Le 7 novembre, la victime, découverte au 4e étage de cet immeuble à 84 ans. On la retrouve les mains liées dans le dos, baillonnées avec une serviette éponge. Le lendemain, à 100 mètres de la 77 rue Pajol, on découvre le corps de Marie Choua, 80 ans. Les pieds entravés par un fil électrique, le crâne, défoncé. Les malfaiteurs se sont emparés des économies et de l'argenterie de la victime. Deux crimes en deux jours dans le quartier, on ne parle que de ça dans la rue. Qu'est-ce qu'on en pense ? On n'est pas rassurés. En fait, il semble que le ou les criminels aient à chaque fois suivi leur victime dès le moment où celles-ci faisaient leur course dans le quartier. Ces femmes, certainement, ne devaient se douter de rien. Et la fileture continuait ainsi jusqu'à la porte d'entrée. Là, l'agresseur bousculait la vieille dame pour s'introduire de force chez elle. Alors, qui a pu commettre tous ces crimes ? Si toutefois, ils ont bien un auteur commun, les enquêteurs font plusieurs hypothèses. Drogués, petits délinquants, sadiques, pour l'instant, pas de réponse précise. Seulement de nombreuses patrouilles et des recommandations faites aux personnes âgées. Si elles se sentent suivies, qu'elles n'hésitent pas à se réfugier chez un concierge. La seconde affaire, c'est l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory. Son assassin présumé, Bernard Laroche, était confronté cet après-midi à sa belle-sœur. Elle s'appelle Muriel, elle est âgée de 15 ans et avait été le principal témoin à charge contre Laroche dans un tout premier temps du moins. Elle s'était ensuite rétractée, ce qui n'a semblé-t-il pas convaincu le juge d'instruction. Le magistrat a donc organisé aujourd'hui une rencontre entre les deux protagonistes. Sur place, Isabelle Béchelère. 14h25, le fourgon de la gendarmerie amène Christian Laroche au palais de justice. L'heure de la confrontation est arrivée. Dans le bureau du juge, le suspect numéro 1 va retrouver ses avocats, Maître Pront et Welser, et Muriel, sa belle-sœur de 15 ans, dont les dépositions avaient permis son inculpation avant qu'elle ne se rétracte. Tout le monde attend. Les curieux, bien sûr, la presse, mais aussi la famille de Bernard Laroche. Marie-Ange, sa femme, accompagnée de la tante Louisette, chez qui Bernard Laroche affirmait être à l'heure du crime. 16h, la confrontation se poursuit. Les avocats de Laroche viennent d'exiger la présence de six nouveaux témoins pour confirmer son alibi. Parmi eux, M. Jonca, un ami avec lequel il aurait coupé du bois jusqu'à 16h, sa tante Louisette Jacob et Chantal, sa cousine. Mais à 18h30, les silhouettes furtives derrière la fenêtre du juge restent de l'ordre de l'énigme. Oui, et puis il y a aussi l'enquête sur le meurtre de cette jeune femme, victime sans doute de la vengeance d'un ou de plusieurs médecins, Poitiers. Cette femme morte parce qu'on avait inversé délibérément les tuyaux de l'appareil d'anesthésie qui devaient l'endormir. Une histoire qui bouleverse la ville de Poitiers alors que plusieurs points demeurent très obscurs dans cette affaire. Thierry Calmet est à Poitiers. Déterminer les conditions exactes dans lesquelles s'est déroulée l'opération du 30 octobre permettrait peut-être aux enquêteurs de mieux comprendre l'assassinat de Nicole Berneron. Ce jour-là, le professeur Meriel vient au dernier moment pour superviser l'anesthésie. L'anesthésiste prévu s'était décommandé. Le docteur Archambault est là aussi. L'appareil respiratoire a été saboté, c'est acquis. Sur un appareil comme celui-ci, quelqu'un a interverti les arrivées d'oxygène et de protoxyde d'azote. Et cet appareil ne comporte pas d'analyseur d'oxygène couplé avec un signal d'alarme. Le docteur Meriel n'a pas eu le temps de vérifier l'appareil. Selon lui, c'était voulu par les criminels. On s'était arrangé par des absences répétées dans le service pour que je sois obligé d'aller dépanner au dernier moment et on savait que je prendrais l'opération la plus difficile. C'était normal. Pour le professeur Meriel, les auteurs de la machination, ce sont les docteurs Diallo et Archambault. Mais ce dernier ne serait pas resté jusqu'à la fin de l'opération. Certains le décrivent comme un personnage fallot, d'autres comme un étudiant solide et brillant. On s'y perd. Un carcéré en détention provisoire, il a avoué, puis s'est rétracté. Son avocat ne perd pas confiance. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont possibles. Soit l'innocence complète, soit la culpabilité, mais avec à ce moment-là des sous-hypothèses. Assassinat, complicité d'assassinat, non-empêchement d'un fait qualifié crime, tout est possible. Et puis aussi, quelle aurait été l'intention de ceux qui ont agi ou de celui qui a agi, on n'en sait rien du tout. Après les moments d'émotion et de réprobation légitimes soulevés par l'assassinat de Nicole Berneron, l'affaire semblerait plus complexe qu'on ne s'y attendait. C'est aussi l'heure des bruits de couloirs d'hôpital et des ragots. Pour l'instant, les docteurs Archambault et Diallo restent inculpés d'assassinat. Mais en droit français, un inculpé n'est pas présumé coupable, mais présumé innocent. La parole est à l'instruction. De son côté, le secrétariat d'État à la Santé a demandé que tout soit mis en œuvre pour que la vérité soit connue. Mais il a aussi anticipé sur la réaction de crainte qu'entraîne ce genre d'affaires, en souhaitant qu'elles ne ternissent pas l'image du corps médical tout entier, ni son dévouement pour assurer la qualité des soins et la sécurité des malades. La France s'intéresse à la guerre des étoiles. C'est ce qu'a affirmé tout à l'heure le ministre de la Défense qui intervenait devant les députés pour présenter le budget de son ministère. Il a ainsi annoncé que 550 millions de francs devraient être affectés à l'étude de systèmes défensifs destinés à être déployés dans l'espace, c'est-à-dire plus simplement des missiles. Il a aussi précisé les grandes lignes de son action pour l'année prochaine. Patrick Lecoq. 150 milliards 200 millions de francs, cette année encore, le budget de la Défense sera le deuxième de France. Mais contrairement à ce qui se passait ces dernières années, les militaires, comme beaucoup d'autres budgetivores, devront serrer le ceinturon d'un cran. Comparé à ce qui avait été prévu lors du vote de la loi de programmation, il manquera en effet 1,3 milliard l'an prochain. Alors, il va falloir faire des économies. Reste à savoir où. D'abord du côté des personnels. Plus de 9000 emplois seront ainsi supprimés. Ensuite, dans la gestion quotidienne des corps de troupes, une légère diminution d'activité est prévue, les grandes manœuvres seront limitées. Au total, 78 milliards et demi de francs seront consacrés au fonctionnement des armées. Cette somme devant permettre un maintien du pouvoir d'achat et une progression de 5,5% des rémunérations. 71 milliards de francs seront de leur côté consacrés aux équipements. Les forces nucléaires s'y taillent la part du lion avec plus de 32%. 1985 verra la mise en service du 6e sous-marin nucléaire lanceur d'engin, l'inflexible, et le début de la refonte du tonnant. Le Mirage 4 sera modernisé et 16 nouveaux Mirage 2000 nucléaires seront commandés. Du côté de l'armée de terre, le rééquilibrage des forces sera poursuivi, moins de gros bataillons et plus de mobilité. L'armée de l'air, elle, poursuivra sa modernisation avec la livraison de nouveaux Mirage 2000. Des mesures qui viennent d'être présentées aux députés, nous retrouvons tout de suite Patrick Lecoq pour le point des débats à l'Assemblée nationale. Dans quelques petites secondes, voilà. Le projet de budget 85 sur les problèmes de défense n'a pas fait exception à la règle et députés de la majorité de l'opposition sont restés aujourd'hui sur leur position. Premier intervenant, le ministre de la Défense. Pour M. Charles Hernut, si les temps sont difficiles pour la France, le budget 85 maintient la capacité de défense de notre pays. S'il fallait résumer en quelques mots le projet de budget que j'ai l'honneur de vous présenter pour la défense de 1985, je dirais qu'il permet de maintenir notre effort de défense en volume, de renforcer la crédibilité de notre dissuasion, qu'elle soit nucléaire et conventionnelle, de respecter les commandes et les livraisons prévues par la loi de programmation militaire, de préserver notre capacité d'innovation technologique et les positions technologiques acquises par nos industries d'armement, de contribuer au soutien de l'activité industrielle et de l'emploi. M. Yves Lancien, député RPR, ne partage pas cette opinion. Pour lui, le gouvernement et la majorité socialiste ne tiennent pas les engagements souscrits lors du vote de la loi de programmation militaire. Dieu sait pourtant si l'on nous a fait la leçon lors du débat de 1983, quand nous nous hasardions à mettre en doute les moyens et par la même les objectifs que vous vous étiez fixés. J'entends encore le rapporteur de notre commission vous dire « Jamais encore le gouvernement n'avait pris des engagements aussi précis ». Et le rapporteur, pour avis de la commission des finances, ajoutait « Les crédits qu'il envisage d'accorder aux armées sont de ce fait fixés de façon intangible, notamment pour les deux premières années 1984 et 1985 ». Sans oublier les propos de notre président de commission, « Depuis 1981, nous faisons toujours ce que nous annonçons ». J'arrêterai là la litanie, mais non sans demander toutefois à ceux qui nous accusaient alors de faire un procès d'intention, d'admettre avec nous aujourd'hui que nos critiques n'étaient hélas pas infondées. » Donc, pour le point sur le budget de la défense pour l'année 1985. La publication des notes attribuées à Jean Canapa, l'un des responsables du Parti communiste français, mort il y a six ans, cette publication provoque, comme on pouvait s'y attendre, des réactions extrêmement vigoureuses du PC qui dénoncent ce qu'il appelle une entreprise de déstabilisation du parti et de sa direction. Une affaire politique majeure, pour autant que l'on puisse dire si ces documents sont authentiques, tout en s'interrogeant sur les raisons qui ont amené un anonyme à les publier aujourd'hui. Jean-Michel Mercurole. Première question, qui est le mystérieux personnage qui dans l'ombre manipule toute l'affaire ? Est-il seul ? Sont-il plusieurs ? En tout cas, ce caton communiste qu'on appelle déjà Fabien ne se manifeste auprès de son éditeur qu'entouré du plus grand luxe de précaution. « Mon interlocuteur, dont je ne connais pas le nom, m'a contacté au mois d'août et m'a déclaré avoir en sa possession des documents explosifs sur le Parti communiste. » À quoi ressemblaient ces documents ? « Ces documents, les voici. C'est une photocopie que j'ai là. Ce sont des carnets qui ont été écrits de la main même de Jean Canapa, que vous voyez ici. Il y en avait dix. Je les ai lus en sa présence et dans un appartement secret. Et à la suite de cette lecture, j'ai considéré que ces documents étaient explosifs et j'ai décidé de les publier. » Deuxième question, ces carnets sont-ils authentiques ? Le fils de Jean Canapa a déposé dans un coffre de banque tous les documents qui lui sont restés de son père. Mais on peut noter tout de même que le domicile de Jean Canapa avait été cambriolé à deux reprises peu de temps après sa mort. « J'avais des craintes parce qu'on sortait des carnets d'Hitler et j'avais peur que ce soit des fous. J'ai rencontré des gens qui étaient proches de Jean Canapa, des spécialistes du Parti communiste et tous m'ont affirmé que c'étaient des authentiques carnets et qu'il n'y avait pas là-dedans des faux. » Troisième question, à qui profite la fuite ? Aux rénovateurs ou aux durs du Parti communiste ? Là, les avis divergent. « Je pense simplement qu'en fonction des précautions extrêmes qu'il a prises, il devait être au Parti communiste. Mais je n'en suis pas sûr. Il s'est entouré d'un très grand nombre de précautions à chaque fois qu'il me voit et je crois que l'hypothèse que ce soit des novateurs est assez plausible. » La question que je me pose, c'est s'il ne s'agirait pas d'une manœuvre visant à donner du courant rénovateur dans le Parti communiste qui, jusqu'ici, a accepté une discipline très stricte et entend mener le Congrès sans exclandre une image un peu agitée qui ferait donc l'affaire de ceux qui les dénonceraient comme des indisciplinés, des divulgateurs de documents secrets, etc. Pour la direction du Parti communiste qui ne fait pas de détails entre les hypothèses, il s'agit surtout d'une grossière opération politique visant à déstabiliser l'EPC. « L'opération est évidente. C'est la troisième observation que je voulais faire. Je les résume donc. La première, c'est que le côté infâme qui est difficile à supporter, c'est l'utilisation des communistes morts contre des communistes vivants, alors qu'on sait très bien que ceux qui vivent aujourd'hui ont fait la même chose que ceux qui vivaient à cette époque. La seconde, c'est qu'il n'y a aucune révélation et ce qui a été entrepris en 1968 est aujourd'hui poursuivi et émené à son terme. Et la troisième, c'est qu'il s'agit donc par conséquent, comme le dit le communiqué du bureau politique, d'une opération politique destinée à gêner les réponses que le parti communiste s'apprête à donner aux questions que se posent les français. Voilà pour cette réaction toute fraîche de Roland Leroy. Reste maintenant à s'interroger avec vous, Albert Duroy, sur les conséquences de ces révélations. Cette polémique peut avoir deux conséquences tout à fait contradictoires. Première conséquence possible, le parti est ébranlé par ces révélations et un débat en profondeur s'engage sur les relations entre communistes français et soviétiques. Comme c'est un terrain sensible, comme le livre montre à quel point les liens sont étroits, à quel point surtout Georges Marchais ne les a pas fait évoluer, le débat ne peut que tourner à l'avantage des rénovateurs. Le seul fait qu'il ait lieu ce débat serait déjà pour eux un succès. Deuxième conséquence possible, le parti est ébranlé, non pas par les révélations du livre, mais par la polémique qu'elle déclenche. Comme tout groupe en danger, et Dieu sait si les communistes se sentent menacés depuis leurs derniers revers électoraux, le parti resserre alors les rangs autour de ses chefs, fait taire les critiques internes pour faire face à la menace externe. C'est la réaction de l'assiégé, réaction que le communiqué du bureau politique tente déjà de susciter. Dans les deux hypothèses, et si l'on ne s'occupe que des conséquences politiques de l'affaire, le fait de savoir si les notes attribuées à Jean Canapa sont vraies ou fausses, et quelle est leur source, n'a qu'une importance secondaire. On peut imaginer que c'est la manœuvre d'un rénovateur qui se retournerait contre lui, on peut aussi imaginer le contraire. Ceux qui ont publié ce document jouent donc avec le feu, ils risquent gros, quels qu'ils soient. Cela prouve dans tous les cas l'âpreté de la lutte qui est engagée à l'intérieur du Parti communiste français en vue du prochain congrès. Depuis ce matin, la semaine de 35 heures n'est plus tout à fait ce qu'elle était, ou en tout cas elle n'apparaît plus comme la solution miracle au problème de l'emploi que connaît aujourd'hui la France. C'est en tout cas ce que pense le commissariat général au plan qui vient de publier un fort intéressant rapport sur ce thème. Un changement d'attitude qui s'explique par l'étude réalisée par les responsables du plan sur des cas très concrets, c'est-à-dire la vie des entreprises en France et à l'étranger. Alain Doubeski nous présente les grandes lignes de ce rapport. Pendant les années de croissance, les négociations patronat-syndicat portaient entre autres sur l'aménagement du temps de travail. Avec la crise et l'apparition du chômage, il a paru logique de partager ce travail en réduisant sa durée. Pour le commissariat général au plan, aménagement et réduction du temps de travail sont liés si l'on veut enclencher à la fois les processus de progrès social et de modernisation dans l'entreprise. Je crois que l'action sur le temps de travail ne doit plus être considérée simplement dans sa logique sociale. Elle est désormais un élément indispensable de la modernisation de l'économie. La seconde idée, c'est qu'il n'existe pas de solution uniforme pour l'aménagement du temps de travail. Il faut diversifier les approches, imaginer pour adapter. Je crois en particulier qu'il faut introduire une distinction entre l'industrie et les services. Et je me référerai à l'exemple des États-Unis. L'actualité a été récemment centré sur cet exemple aux États-Unis sur les 6 millions d'emplois qui ont été créés. Une partie importante est due au développement d'horaires flexibles et de temps partiels dans le secteur des services. Les négociations actuelles patronat syndicat sont laborieuses. La CFDT souhaite la réduction de la durée du travail. La CGT l'augmentation du pouvoir d'achat, le CNPF la flexibilité de l'embauche. Ainsi, le commissariat général au plan propose-t-il une nouvelle base de réflexion et pour ce dernier tout le monde devrait y gagner chef d'entreprise et salarié. Il faut quand même savoir que plusieurs entreprises pratiquent déjà en France la flexibilité du travail. C'est par exemple le cas de la chaîne d'hypermarché Carrefour où l'aménagement du temps de travail a été associé à une augmentation de la productivité dans les grandes surfaces. C'est le reportage de Laurent Carrefour. Carrefour a décidé de briser le carcan des horaires hebdomadaires. Deux raisons à cette innovation. Tout d'abord, les hypermarchés connaissent des variations de clientèle considérables. La fréquentation du lundi après-midi est quasiment nulle par rapport à celle du vendredi soir. Il s'agit donc de moduler les horaires en fonction de l'affluence. Ensuite, une politique sociale de réduction du temps de travail. Aujourd'hui, Carrefour affiche 35h75 par semaine. Il s'agit d'horaires effectifs. Autrement dit, on a déduit dans ce calcul les temps de pause et de repas. Ce qui correspond en définitive à une amplitude de travail de 38h30. Une réduction relative qui permet à la direction d'améliorer le rendement. Depuis deux ans, 50 emplois ont été créés sur un effectif de 415. Sans que l'on puisse dire si ces embauches sont dues à la réduction du temps de travail ou au développement du magasin. Tous les syndicats ont signé l'accord, même la CGT qui le regrette aujourd'hui. Quand nous avons signé l'accord, l'élément positif d'abord majeur était la réduction du temps de travail. Donc, un petit peu plus de loisirs, les gens étaient censés partir plus tôt. à la réflexion maintenant, notre objection c'est le manque d'embauche, enfin l'embauche insuffisante. C'est un surcoit de travail et donc les gens sont plus fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup plus. Avec ces nouveaux horaires, Carrefour a créé pour ses caissières des groupes autonomes. Elles se débrouillent entre elles en fonction de la charge de travail. Une plus grande souplesse où chacune semble y trouver son compte. Elle nous donne une après-midi tous les 15 jours à peu près. Donc, beaucoup de temps de vie. On s'arrange entre nous pour les horaires, pour tout. Si on est posé pour le matin, on veut faire l'après-midi. Bon, bon, si on veut intervertir, nous intervertissons avec des collègues. On ne se sent plus libre automatiquement. C'est tellement moins une fatigue parce que ça permet de choisir. C'est surtout celles qui ont des jeunes enfants, ça leur permet de choisir surtout ça. Une petite réduction du temps de travail et une grande flexibilité. Voilà l'expérience de Carrefour. Les caissières, elles, ne voudraient pas revenir en arrière. Ni régression, ni miracle. Il s'agit d'une nouvelle adaptation aux besoins de l'entreprise et aux aspirations des salariés. Un mot du dollar qui a gagné 1% aujourd'hui à Paris où il cotait un peu plus de 9,11 contre près de 9,02 à l'ouverture de la cotation. Le dollar qui sera fermi donc après la baisse très substantielle de ces derniers jours. A l'étranger, toujours la tension entre les Etats-Unis et le Nicaragua. C'est la suite de l'affaire du cargo soviétique qui aurait apporté au Nicaragua des armes inquiétantes pour Washington. Les Américains parlent même d'avions soviétiques de type MiG-21, ce que Moscou a démenti tout à l'heure. Toujours est-il que la junte au pouvoir à Managua a décidé de mobiliser la population dans l'attente d'une invasion en provenance des Etats-Unis. C'est du moins ce qu'affirment les dirigeants de ce pays. Philippe Gasso. Le cargo ne transporte pas de MiG-21. L'Union soviétique n'a envoyé au Nicaragua aucun avion de combat sophistiqué. Cette déclaration émane de M. George Schulz, secrétaire d'Etat américain. Le ministre nicaragouien des Affaires étrangères avait déjà catégoriquement démenti les rumeurs et prétendait même que les Américains recherchaient un prétexte pour une invasion que laissait présager toujours selon Managua plusieurs mouvements de troupes remarqués aux Etats-Unis. La population réagit à ce qu'elle considère comme une menace américaine. Le Pentagone dément que ces mouvements soient liés au problème nicaragouien au même titre que les manœuvres navales menées conjointement avec le Honduras et le Salvador à proximité des côtes nicaragouiennes. Les déplacements de bâtiments américains aux confins de la mer des Carrives et de l'Atlantique n'ont rien à voir avec le problème du Nicaragua. C'est ce qu'on dit aux Etats-Unis. L'agence soviétique TASS qui commente l'affaire des avions soviétiques parle de provocation pure et simple et de provocation grossière tandis que Managua mobilise 20 000 étudiants pour la défense de la capitale. Le Nicaragua a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et François Mitterrand de son côté a estimé que l'intervention militaire dans la région une intervention militaire dans la région ne peut en aucun cas résoudre les problèmes. En Turquie la justice est décidément bien expéditive puisque ce sont de nouvelles condamnations à mort qui ont été prononcées contre 10 militants d'extrême gauche. Patricia Kost D'ici hier trois aujourd'hui 13 hommes en tout viennent d'être condamnés à mort à Istanbul. Ce sont des urgentistes activistes d'extrême gauche qui voulaient tout et tout de suite. Accusation assassinat attentat à la bombe hold-up sanglant commis avant l'arrivée de la junte actuellement au pouvoir. Jusqu'à présent 27 personnes ont été effectivement pendues mais 4670 peines de mort ont été demandées. au même moment le président de la république et son gouvernement est accusé par le ministre de l'intérieur aujourd'hui limogé d'avoir laissé la police torturer des fonctionnaires. C'est la première fois que le problème de la torture suscite une crise gouvernementale depuis l'arrivée de la junte militaire. Ces faits surviennent au moment où les activités militantes reprennent petit à petit dans le pays et surtout dans la région kurde après 4 ans d'arrêt complet dû à l'instauration de l'état de siège. La reprise en main actuelle concerne aujourd'hui surtout les activistes puisqu'au même moment on apprend que certains des intellectuels du comité de la paix viennent être délivrés. Le gouvernement est allemand a décidé de ne plus accorder de visa d'immigration à ces ressortissants réfugiés dans les ambassades d'Allemagne occidentale situées dans les pays du pacte de Varsovie une réaction qui n'est pas vraiment une surprise puisqu'aujourd'hui au moins 180 allemands de l'Est ont trouvé refuge dans les ambassades de RFA à Prague Varsovie Bucarest et Budapest. Les professeurs d'éducation physique ne sont pas d'accord avec le ministre de la jeunesse et des sports l'ancien champion Alain Calma. Il l'en fait savoir aujourd'hui en se mettant en grève il ne reproche pas tant au ministre ses idées que l'absence de moyens pour les appliquer. Selon eux les effectifs et le budget sont insuffisants pour permettre d'envisager ce qu'Alain Calma appelle la mi-temps pédagogique c'est-à-dire une journée partagée entre l'étude et le sport. Alain Vernon Des manifestants en forme ce sont les 2000 étudiants et professeurs d'éducation physique rassemblés aujourd'hui à Paris. La France n'a pas trop de profs de gym affirme-t-il il manque même 1500 postes pour assurer le minimum c'est-à-dire 3 heures de cours par semaine dans les collèges et 2 heures dans les lycées. Pourtant les enseignants en survêtement n'ont pas peur d'affronter les idées généreuses celles d'Alain Calma notamment qui proposent un bouleversement des rythmes scolaires. Les infrastructures sont insuffisantes en France pour appliquer la formule et de toute façon disent les profs la solution passe d'abord par une augmentation des postes. Notre problème intéresse les jeunes massivement les parents massivement et que c'est une affaire nationale nous ne défendons pas les intérêts corporatifs nous défendons une conception de la formation des hommes très importante et il est indispensable qu'autour de nous il y ait un courant d'opinion pour obliger le gouvernement et les ministres à répondre à nos vendications. Ensuite le problème c'est quand on aura les moyens un nombre d'heures suffisant un nombre d'enseignants suffisant il y aura à étudier effectivement une répartition plus harmonieuse de ces séquences d'éducation physique de ces séquences des autres disciplines à l'intérieur de la journée scolaire. Les professeurs d'éducation physique ne sont pas opposés à la refonte des rythmes scolaires d'ailleurs l'exemple des systèmes allemands ou américains nourrit depuis longtemps l'admiration des français en Allemagne les écoliers ont une scolarité étalée sur 13 ans contre 12 ans en France et les cours qui durent en réalité 45 minutes s'arrêtent tous les jours à 13 heures. Nos enfants subissent autant de stress que les français et les anglais mais ils ont plus la possibilité de se développer de façon autonome pas seulement en fin de semaine. Aux Etats-Unis les cours s'arrêtent à 15 heures mais 60% des élèves pratiquent assidûment le sport de leur choix dans des compétitions souvent relevées entre collèges pourtant professeurs et médecins remettent aujourd'hui en cause cette séparation facile du sport et des disciplines traditionnelles. que ce soit les enfants ou les adultes il est bien montré qu'il y a deux périodes de bonne activité dans les 24 heures qui sont le matin grosso modo entre 8h et midi et la fin de l'après-midi entre 17h et 21h et il y a une très mauvaise période qui est celle entre 13h et 16h 16h, 17h et là il est recommandé que les activités soient des activités modérées au point de vue physique et au point de vue intellectuel. Libérer les après-midi pour le sport l'idée est trop simple pour garantir une meilleure assiduité disent les professeurs et en France les enseignants veulent d'abord faire admettre l'éducation physique comme valeur culturelle au même titre que l'histoire ou les mathématiques. Le sport sur le terrain maintenant avec deux matchs importants ce soir en football pour la 16ème journée de championnat en première division Nantes reçoit Monaco et Auxerre accueille Lens quant à Bordeaux le seul club français qualifié en coupe d'Europe il jouera demain et recevra le Racing Club de Paris. Et puis un tour du côté des rings puisque Lucien Rodriguez remet tout à l'heure en jeu son titre européen de poids lourd le seul français encore champion d'Europe affronte ce soir à Copenhague le norvégien Stéphane Tankstad. Enfin les pronostics de Pierrette Brest pour le tiercé qui secoue demain à Anguien il y a 19 partants et Pierrette vous suggère de jouer le 12 le 4 le 5 le 17 le 11 le 10 le 9 et le 8. Et puis en dernière minute Isabelle Blechler vient de me téléphoner pour me dire que la confrontation était terminée entre Bernard Laroche et sa belle-sœur de même que les autres témoins selon les avocats de Laroche la libide et leurs clients a été confirmée par ces témoins ils vont maintenant demander sa mise en liberté. Très vite la météo maintenant avec avec un agilopétré et des nouvelles des cataclysmes qui touchent à l'heure actuelle les Antilles Oui les Antilles mais aussi les Philippines le cyclone Agnès qui a fait 438 morts et 190 disparus bilan provisoire aux Philippines et en Atlantique le cyclone tropical Klaus qui a intéressé le nord des petites Antilles qui maintenant s'éloignent en Atlantique après avoir fait 10 000 sinistrés dans l'île de la Dominique et avoir intéressé excessivement la Martinique la Ogaloupe Saint-Martin et Saint-Barthélemy mais c'est fini il s'en va. Pour nous ne vous étonnez pas si vous voyez demain votre voiture toute jaune c'est par voie directe du Sahara du sable regardez la photo satellite en effet nous avons voilà nous avons un flux de sud bien installé qui soulève le sable du Sahara qui l'emporte en altitude et qui le redépose chez nous il y en a eu sur le massif central il y en a eu dans la région parisienne du sable un peu partout en France qui vient donc du Sahara pour l'heure voyez donc que toujours nous avons ce flux de sud ce qui nous donne une carte quand même très nuageuse avec verticalement du nord au sud un temps très nuageux avec de la pluie surtout au sud et moins au nord à l'est des éclaircies sauf en Alsace où le brouillard persistera un temps mitigé sur la Méditerranée avec de vents forts de secteurs est à sud-est à l'ouest beaucoup de nuages aussi quelques éclaircies par-ci par-là c'est le même type de temps pour dimanche sauf que les éclaircies seront plus importantes côté température c'est toujours une douceur tout à fait extraordinaire qui nous vient du sud aussi et donc du Sahara de 14 à 16 degrés sur la moitié nord et de 15 à 21 degrés sur la moitié sud température stationnaire on souhaiterait que ça monte encore mais enfin ne croyez quand même pas trop demain c'est le samedi de novembre oui je suis là lever du soleil 7h51 coucher du soleil 17h16 3 minutes de soleil en moins et bonne fête à tous les Léons vous pouvez pas faire plus vite c'est Jacques Ségui qui vous présentera le dernier journal aux environs de 22h50 juste après Apostrophe demain vos rendez-vous n'ont pas changé 12h45 antenne de midi puis les jeux du stade bonsoir à demain 20h Sous-titrage ST' 501